Quant au programme de développement local de 145 territoires dans ma province, je suis convaincu qu'avec l'installation de la cellule d'exécution de financement en faveur des États flagils et les différentes missions menées par les sociétés d'exécution dans les 7 territoires qui composent la province pour rétablir les États déliés, et cela augure le début de la mise en œuvre du dit programme à l'Équateur. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État. Excellences, Messieurs les Premiers-Ministres, chef du gouvernement. Excellences, Messieurs les Vice-Ministres, Ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Distingués invités, très chers collègues conférenciers, C'est ici l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements au Président de la République, garantant du bon fonctionnement des institutions, pour son implication personnelle dans la stabilité de celle de la province de l'Équateur, et pour avoir honoré, en décidant de lancer l'opération de l'enrôlement des électeurs en bandes d'attaque. A cet effet, je voudrais vous rassurer, Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, du soutien indéficitif des filles et fils de la province de l'Équateur, pour votre réélection à la tête du pays. Je profite de cette tribune pour souhaiter au nom de la population de l'Équateur et au mien propre, mes vêtent les meilleurs pour l'année 2023 au couplet présidentiel. Je remercie enfin, au nom de la population de l'Équateur, le gouvernement de la République, ici représenté par Son Excellence, Messieurs les Premiers ministres, Chef du Gouvernement, ainsi que tous les membres invités à cette conférence. J'ai saisi cette opportunité pour témoigner ma gratitude au secrétariat permanent de la conférence et tous les espères pour leur accompagnement aux travaux en commission. telle est la conclusion de mon allocution et je vous souhaite à tous mes vœux de bonheur, de longévité et de paix pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Bon séjour et fut tes travaux. Je vous remercie. J'invite madame la gouverneure de la province de l'Oualaba à venir lire le mémorandum des gouverneurs des provinces. Si la fois passée jusqu'à Rkoussema, c'était le gouverneur Pancrasse Bongo de l'Aqsapa qui avait lu le mémorandum des gouverneurs. Aujourd'hui, c'est plutôt la gouverneure de l'Oualaba, Fifi Masuka, qui va lire le mémorandum des gouverneurs au nom de ses collègues ici présents et conférenciers à cette neuvième édition de la conférence des gouverneurs des provinces. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, la neuvième session de la conférence de gouverneurs de province qui ouvrent ses portes-séjours en Bandaka sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion de rélever les préoccupations qui sont nôtres dans le processus de mise en œuvre effective de la décentralisation. Avant toute chose, le collectif de gouverneurs de province s'est fait ainsi l'honneur de présenter à votre très haute autorité ses voeux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité à l'occasion de l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Puisse les très hauts vous accorder plus de sagesse et de force dans votre lourde mission de présider au destiné de notre pays. Le collectif de gouverneurs de province vous félicite pour tous les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour sortir notre pays de l'insécurité, du sous-développement et de la pauvreté. Face aux attentes de notre population, à votre volonté politique clairement exprimée à travers le programme du gouvernement de la République, le collectif des gouverneurs de province a jugé opportun de porter à votre connaissance les quelques défis majeurs à la gouvernance de nos provinces qui ont subsisté aux efforts du gouvernement au lendemain de la 8e édition de la conférence de gouverneurs de province à travers le présent mémorandum qui s'articule autour de deux points, à savoir les principaux défis à relever. Sur le plan politique, la tendance pour certaines assemblées provinciales à continuer de faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics provinciaux un objet d'échantage. Toutefois, le collectif des gouverneurs de province se félicite de la diminution de l'instabilité de province depuis lors de données aux assemblées provinciales par votre autre autorité à la 8e session de conférence de gouverneurs d'arrêter la déstabilisation de province. Le non-transfert de compétences dû aux provinces conformément à l'article 204 de la Constitution. La question des identités controversées de certains cadres de l'armée, de la police et de l'ensemble des services de sécurité, situation qui engage un climat de substitution dans l'exercice du pouvoir de l'État et la consolidation de l'autorité de l'État. Sur le plan administratif, l'absence d'un statut de la fonction publique provinciale, ce qui rend ambivalente la gestion du personnel de l'État placé sous l'autorité de gouverneurs de province puisqu'aucun réel transfert de compétences et des moyens n'a encore été réalisé en faveur de province. Le non-payement de la rétrocession dû aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des exécutifs provinciaux et leurs cabinets. L'impayement de gouverneurs de province depuis le début de cette législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des exécutifs provinciaux par le pouvoir central. Le versement sporadique de frais de fonctionnement sur le fond des disparités qui semblent ne s'appuyer sur aucun critère objectif mais plutôt sur des variables politiques ou régionales. Le paiement sporadique est disproportionné des crédits d'investissement entre les provinces de même niveau et le non-payement de fonds des secrets des recherches. Sur le plan économique, le manque des ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies, surtout dans les provinces les moins nantes. La non-opérationnalité de la Caisse nationale de péréquation. 2. Des moyens de renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. La relance de l'économie des provinces n'est possible que grâce à une autorité de l'État affirmée. Ainsi, le collectif de gouverneurs de provinces formule les suggestions suivantes à la particulière attention de votre très haute autorité en vue de l'amélioration de la gouvernance en province. La dotation conséquente régulière et équitable des crédits d'investissement. Les paiements réguliers de la rétrocession et des frais de fonctionnement. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. La dotation de gouverneurs de province en véhicule des fonctions. Le renforcement et l'appropriation des stratégies de combat de contrats de performance afin de rationaliser la gestion et les opérations du secteur public et d'en améliorer l'efficacité. Dans l'octroi de concessions minières, pétrolières et forestières, le collectif de gouverneurs de province sollicite de votre très haute autorité, une instruction au gouvernement de la République d'associer les gouverneurs de province car ce sont eux qui connaissent les vrais besoins de populations concernées. La mise en place de comités de pilotage provinciaux pour le suivi et évaluation du programme de développement local de 145 territoires. La mise en place, la mise à la disposition de gouverneurs de province d'un montant forfaitaire de 1 million de dollars américains par province à l'issue de la conférence pour renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru, la tendance pour la jeunesse délinquante à défier les forces de l'ordre et l'infiltration des ennemis de la patrie partout dans nos frontières. La dotation de la police nationale en véhicules et motos, le paiement de la taxe de superficie à la province et non au gouvernement central conformément à la loi car l'exploitation est opérée au niveau provincial et non national qui, lui, est compétent pour le recouvrement des redémences. la prise en charge effective des entités territoriales de concentrés qui sont les enfants malades de notre décentralisation. L'alignement des provinces sur un régime douanier dérogatoire à travers les exonérations sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre de projets d'investissement. le renforcement des mesures prises par votre très haute autorité interdisant la déstabilisation des provinces par des motions fantaisistes pour les restants de la législative. Des façons spéciales la construction des édifices publics dans chaque province pour l'organisation de la conférence de gouverneurs compte tenu des difficultés rencontrées partout où se sont organisées les dites conférences depuis 2007. Ce mémot est signé par tous les vinci gouverneurs de province. Je vous remercie. Fifi Mansouka gouverneur de la province et du Loa-Laba avec un mémot largement applaudi non seulement par ses collègues gouverneurs mais également par l'assistance parce qu'il y a des points importants qui ont été évoqués. Nous allons en débattre jusqu'à le temps de suivre le déroulé et respectueusement nous invitons son excellence Monsieur le Président de la République pour son discours. Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province Distingués et invités Mesdames et Messieurs Conformément à l'article 200 de la Constitution j'ai l'honneur de procéder solennellement ce jour à Mbandaka chef-lieu de la province de l'Équateur à l'ouverture de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province qui a pour thème le programme de développement local des 145 territoires renforcer renforcer l'autorité de l'État ou relancer l'économie des provinces ce thème est une suite logique de celui qui a agrégé les débats au cours de la session précédente à savoir la stabilité dans la gouvernance des provinces gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T en sigle il établit une nette adéquation entre les défis majeurs que ces deux thèmes nous appellent à relever la stabilité et le développement le premier étant une condition pour la réalisation du second cette adéquation nous oblige d'avoir à l'esprit notre engagement de mettre en oeuvre les résolutions des sessions antérieures c'est pour cette raison que nous avons le devoir d'évaluer ensemble les progrès enregistrés au cours de cette année dans la réalisation des objectifs d'amélioration des conditions de vie de nos populations ainsi que les difficultés rencontrées dans cet exercice d'une part et d'autre part de réfléchir sur la place et le rôle des provinces dans le dispositif institutionnel de la mise en oeuvre du programme de développement local des 145 territoires c'est ce double exercice qui nous permettra de produire des solutions adéquates susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145T et les programmes provinciaux de développement Mesdames et messieurs les gouverneurs de province distingués participants Mesdames et messieurs l'année 2022 a été marquée par la stabilisation de nos institutions provinciales en effet il a été mis fin par le gouvernement de la république en collaboration avec la commission nationale électorale indépendante la CENI au cycle d'instabilité des institutions provinciales qui a caractérisé ces trois dernières années pour rappel pas moins de 16 provinces sur les 26 que compte la république avaient vu les gouverneurs être déchus par les assemblées provinciales provoquant ainsi un dysfonctionnement dans la gestion des dites provinces aujourd'hui je suis satisfait de constater qu'en dépit des sous-brousseaux rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud Kivu ailleurs les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne c'est aussi dans ce cadre qu'il revient de situer la récente signature des ordonnances portant nomination des administrateurs de territoire des maires des maires de villes et des bourgmestres de communes et leurs adjoints respectifs en effet en attendant les prochaines élections locales de 2023 et conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi organique numéro 08 bar 016 du 7 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'Etat et les provinces ainsi que de l'article 3 du décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des six conscriptions territoriales régime juridique transitoire entre cette mise en place constitue une autre action phare de cette année pour renforcer davantage la stabilité de la gouvernance locale Mesdames et Messieurs comme vous le savez la Constitution consacre la décentralisation comme mode d'organisation territoriale ceci dans le souci d'impulser le développement des communautés et d'arriver à l'amélioration des conditions de vie de nos populations Le programme de développement local des 145 territoires destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs répondent aux postulats constitutionnels susmentionnés Il s'agit d'un programme volontariste financé principalement par le gouvernement qui vise à rompre le cycle de la pauvreté et à réduire les inégalités constatées entre les milieux rurales et urbains dans notre pays A terme ce programme permettra une convergence rapide des revenus et des conditions de vie des populations rurales vers ceux des populations urbaines Il s'agit en outre d'un programme conçu et structuré à partir de la base de sorte que les solutions y préconisées correspondent aux besoins réellement exprimés par la population rurale elle-même Autrement dit ce sont vos administrés à travers notamment les administrateurs de territoire les chefs de divisions provinciaux et les représentants des comités de base qui ont contribué à l'élaboration de ce programme A ce jour après l'étape de contractualisation des projets par les trois agences d'exécution à savoir le bureau central de coordination la cellule d'exécution de financement en faveur des états fragiles et le programme des Nations Unies pour le développement Le PDR 145T est entré dans la phase de mise en oeuvre effective de 2200 projets de construction de bâtiments administratifs scolaires et sanitaire dans tous les territoires de notre pays bien que me réjouissant de ces avancées des efforts demeurent d'être fournis pour accélérer le dit programme Mesdames et Messieurs Point n'est besoin de rappeler que notre pays a plusieurs stratégies en matière de réduction de la pauvreté et de soutien à la croissance visant à offrir de meilleures perspectives de développement humain à nos populations dont nombreux efforts ont été déployés mais le progrès demeure à ce jour très faible En effet plus de 7 habitants sur 10 continuent à vivre en ce jour sous le seuil de pauvreté avec de fortes disparités entre les villes et les milieux ruraux en République démocratique du Congo alors que c'est au sein des mêmes milieux ruraux que vit la majorité de nos compatriotes les plus démunis C'est donc pour relever ce défi que j'ai voulu procéder à un changement de paradigme en prônant la rupture d'avec le mode ancien de planification du développement dans notre pays en initiant un nouveau programme pragmatique spécifique et orienté vers le monde le monde rural dont les priorités ont été définies par les bénéficiaires eux-mêmes Cependant les voies et moyens pour capitaliser les résultats attendus des trois composantes du PDL 145T en vue de la relance socio-économique des provinces sont étroitement conditionnés par l'impératif d'un environnement social apaisé où la cohésion sociale est assurée et l'autorité de l'État renforcée Cela explique pourquoi la question relative au renforcement de l'autorité de l'État dans le contexte de la fragilité de nos territoires est une priorité intransigeante de mon mandat à la tête de notre pays et s'invite à nos réflexions à cette session En effet la mise en oeuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit tout en faisant face à deux contraintes à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays Ces deux situations à l'origine de la crispation de l'environnement social et du climat politique menacent la paix et la cohésion sociale Face à ces menaces permanentes mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale C'est pourquoi C'est pourquoi sous mon impulsion le gouvernement déploie une intense activité diplomatique militaire et politique Autant en ce qui concerne les conflits intercommunautaires je ne ménagerai aucun effort en ma qualité de garant de l'unité nationale pour préserver et consolider cette valeur constitutionnelle C'est ainsi que j'apprécie à leur juste valeur les autorisations successives accordées tout au long de l'année par chacune des chambres parlementaires pour la prorogation de l'état de siège permettant ainsi au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification du pays car l'engagement de pacification du pays ne peut être dissocié de celui du renforcement de l'autorité de l'état Toutefois attentif aux préoccupations légitimes des forces vives de la république sur ce régime exceptionnel je reste déterminé à organiser la table ronde sur l'état de siège pour qu'ensemble nous arrivions à arrêter une option consensuelle sur son maintien sa levée ou sa requalification C'est un engagement que j'avais sonalement pris et que j'ai réitéré au cours de mon adresse récente sur l'état de la nation Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province distingués et participants Mesdames et Messieurs renforcer l'autorité de l'état pour relancer l'économie des provinces c'est agir à nouveau au niveau des entités de base pour leur assurer une organisation efficace et un fonctionnement efficient C'est en procédant de cette manière qu'il sera possible d'améliorer la qualité de la gouvernance administrative locale et le service public au profit du citoyen Le renforcement de l'autorité de l'état implique son rapprochement et sa proximité avec la population locale l'humanisation et la modernisation des services de sécurité l'amélioration du traitement et des conditions de travail des agents de l'état en général et des forces de défense et de sécurité en particulier Renforcer l'autorité de l'état pour relancer l'économie des provinces c'est également mettre en place des infrastructures socio-économiques de base Il s'agit en plus de se rassurer de la disponibilité et de la mise à disposition des moyens financiers devant faciliter la mise en oeuvre des compétences exclusives et ou concurrentes des provinces Au demeurant chaque province se doit de compter tout d'abord sur ses recettes propres et ensuite sur sa côte-part des recettes provenant de la retrocession des recettes à caractère national et enfin sur les recettes issues de la péréquation S'agissant justement de la péréquation j'ai nommé récemment les animateurs de la caisse nationale de péréquation cette dernière a pour mission principale d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces d'une part et entre ces dernières et les autres entités territoriales décentralisées d'autre part j'ai souhaité avoir ces animateurs avec nous pour la circonstance afin de mieux vous informer sur l'opérationnalisation de leur caisse mesdames et messieurs les gouverneurs de province distingués invités mesdames et messieurs la mobilisation des ressources au niveau des provinces demeure un défi à relever pour l'autonomisation de ces dernières hélas en dépit des compétences fiscales exclusives reconnues aux provinces conformément à la constitution le niveau de recouvrement des recettes propres en province demeure largement en deçà du potentiel fiscal je demande au gouvernement d'accompagner les efforts des provinces dans ce domaine aussi dans l'objectif d'améliorer les relations financières intergouvernementales une réflexion devant déboucher sur la mise en place des mécanismes souples de transfert des revenus en faveur des provinces et des entités territoriales décentralisées est en cours au niveau du gouvernement central par ailleurs la garantie d'une bonne gestion des ressources mise à la disposition des provinces requiert le renforcement de la gouvernance à travers la mise en place des outils de gestion budgétaire et comptable comme vous le savez la bonne gouvernance est aussi le respect des procédures et des principes de gestion budgétaire il s'observe malheureusement dans un certain nombre de provinces le rôle marginal joué par les provinciaux des finances dans le projet dans le processus plutôt budgétaire pendant que dans la gestion de la trésorerie ce sont les gouverneurs de province qui détiennent le pouvoir budgétaire absolu en intervenant sur toutes les étapes de l'exécution du budget à la clôture de la dernière conférence des gouverneurs j'avais instruit les finances et celui du budget de soumettre à l'adoption du gouvernement la stratégie de renforcement de la décentralisation financière la mise en oeuvre de cette stratégie à travers un plan d'action opérationnel devrait contribuer à l'amélioration de la gouvernance des finances publiques en province je veillerai personnellement à cette mise en oeuvre mesdames et messieurs les gouverneurs de province vous l'auriez donc compris la mise en oeuvre du PDL 145T revêt une importance capitale pour amorcer le développement de notre pays et requiert la participation de tous à tous les niveaux en même temps que vous allez réfléchir au cours de cette conférence à la question de votre implication comme chef des exécutifs provinciaux dans la réussite de ce programme édicté en vue de relancer les économies locales il est attendu devant vous que vous jouiez pleinement le rôle d'officier de police administrative dans la coordination du PDL 145T en effet au delà du fait que la loi lui impose de maintenir des collaborations étroites et nécessaires avec les autorités ainsi que les administrations provinciales pour assurer une bonne coordination du programme le gouverneur de province comme membre du comité de suivi du PDL 145T doit également s'assurer que les provinces profitent pleinement des fonds qui leur sont affectés et il a l'obligation d'apporter d'apporter assistance aux entreprises prestataires Mesdames et messieurs les gouverneurs de province comme vous l'avez sans doute saisi votre responsabilité est grande dans la réussite de ce programme conçu à partir de la base c'est-à-dire de vous-même en votre qualité de chef des exécutifs provinciaux le PDL 145T vous donne l'occasion de communier avec la base de contribuer à la réduction des écarts de niveau de vie entre citadins et ruraux par la mise en valeur des ressources locales tout en veillant à mettre en valeur la main-d'oeuvre locale dans la réalisation des différents projets enfin l'intégration des populations rurales au développement de leurs territoires respectifs conduira certainement à créer une économie locale avec accès aux services de base et un niveau de revenu plus ou moins acceptable monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les gouverneurs de province distingués invités mesdames et messieurs je ne pourrais clore mon propos sans rappeler deux des impacts majeurs attendus dans la réalisation du programme PDL 145T à savoir premièrement la restauration de l'autorité de l'état car on notera au-delà des édifices publics un renforcement de capacité en termes de gestion locale et d'amélioration de la qualité des services offerts à la population deuxièmement le développement de l'écosystème économique social des territoires du fait que la réalisation de différents projets se fera majoritairement par des PME et agences locales d'exécution congolaise il s'en suivra une augmentation de leur chiffre d'affaires des revenus distribués aux employés locaux et partant la redynamisation des économies locales à travers notamment le recours à la sous-traitance des artisanaux locaux l'exécution des projets alignés dans le cadre de ce programme va également augmenter sensiblement la capacité d'absorption en termes d'investissement public de l'état congolais qui va pour ce seul programme consommer au moins 1,6 milliard de dollars en moins de deux ans il vous appartient ainsi donc à vous mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces de mener à bien la conduite de la destinée de nos provinces à travers le PDL 145 territoires vous serez jugés par le résultat prenez donc prenez donc dès maintenant la pleine mesure de la responsabilité qui est la vôtre dans la mise en oeuvre de ce programme de 145 territoires et travaillons tous pour la reconstruction de notre Congo que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je vous remercie monsieur et dames les gouverneurs vous serez jugés par les résultats dans la réalisation du programme à la base des 145 territoires c'est ce qu'on peut retenir du mot du président de la République c'est un avertissement 145 territoires réaliser les projets de développement suivi de près au bénéfice de la population je crois que le message a été entendu aura lieu c'est donc l'obligation de résultats pour l'instant mesdames et messieurs nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son excellence monsieur le président de la République voilà nous disions donc le président de la République tenez beaucoup à ce PL 145T c'est ce programme qui devrait apporter des réponses à tous ces problèmes transversaux et spécifiques qui ont été présentés au cours de ces travaux par les gouvernants de province donc le président de la République il prend congé des participants mais les travaux vont se poursuivre ici même entre les experts et les membres du gouvernement donc nous disons que les travaux devraient se poursuivre entre participants